On peut être roi de père en fils. Chez les Ackermann, cependant, ce n'est pas une couronne que l'on se transmet, mais un simple képi, celui que portent tous les traminaux employés à la compagnie des transports strasbourgeois. Voici Albert Ackermann. Il a 36 ans et occupe un poste de receveur sur la ligne 232. Il est employé à la CTS depuis l'âge de 14 ans, pas surprenant alors qu'il en fut bien longtemps le Benjamin. Ici, son père Joseph, presque 60 ans, est tout près de la retraite. Ancien Wattman, il est receveur de bus sur la ligne 414. Bon pied, bon oeil, quoiqu'un peu dur d'oreille, Jacques Ackermann n'a plus l'âge de porter le képi ou la casquette, un béret si est nettement mieux à ce non-ingénaire. Jacques est le père de Joseph et le grand-père d'Albert, par conséquent, il est né en 1870 et est de ce fait vécu le plus souvent sous le régime allemand. Il y a quelques jours, on fêtait le 95e anniversaire du doyen des conducteurs de la CTS. Grand-père, comment vous êtes-vous décidé un jour à travailler au tramway strasbourgeois ? C'était le 23 juillet 1899. J'avais 29 ans, 29 ans passés à la maison. Pourquoi au tramway ? Parce que je ne gagnais pas le sou. Son premier emploi au tramway ? Laveur de voiture. Des histoires, ce bon vieillard pourrait en raconter des ordurants à son interlocuteur. 31 années passées à la CTS, Jacques Ackermann se souvient encore des voitures sur rail que précédait le bon cheval de trait. Bien avant 1900 apparurent les premières rames électriques. Leur aspect diffère bien de celles que vous avez connues il y a quelques années encore. Pour que la cabine du Watman soit protégée et non plus ouverte à tous les vents, grand-père Jacques, que l'on aperçoit ici à gauche, se souvient d'ailleurs que tous les traminaux avaient alors décidé un mouvement de grève. Le tramway modifiait avantageusement sa ligne alors que la sururbaine Strasbourg-Pruschtersheim avait à sa tête une motrice à vapeur. Ironie du sort, c'est le 1er mai 1960 que le bus prenait la succession du bon vieux tramway dont il était très difficile de se séparer. Ce fut au milieu d'une foule nombreuse et bruyante, quoiqu'un peu attristée, qu'eut lieu d'imposantes funérailles. On n'oublia pas ce jour-là de faire appel au doyen de la CTS, Jacques Ackermann. À 90 ans, il conduisit son bon vieux tram à sa dernière demeure. Ce 1er mai 1960, grand-père Jacques, vous avez eu mal au cœur ? J'ai pleuré tout simplement. Si c'était à refaire aujourd'hui, vous choisiriez à nouveau les transports ? Oui, si j'étais jeune, je retournerais au tramway. Je gagnais mon pain. Je ne peux pas en faire davantage. Comment Jacques Ackermann eut-il pu nous apporter une autre réponse ? Il n'hésite pas parfois à se rendre au dépôt tout proche de Neudorf. Lui qui autrefois procédait au lavage des premiers wagons, semble rêver devant la moderne station. Son tram, Jacques Ackermann l'emportera au paradis. Mais nous n'en sommes pas encore là. Aussi contentons-nous de lui souhaiter tout simplement un bon anniversaire. Sous-titrage ST' 501